Oui, bonjour tout le monde. Nous sommes aujourd'hui avec nos amis d'Avenir Secours dans le cadre de notre série de conversations qui s'appelle Saisy Talks. Ce sont des conversations qui s'inscrivent dans le cadre d'un projet européen subventionné par le Parlement européen justement en vue de sensibiliser nos membres, nos organisations membres et leurs affiliés. Je souhaite la bienvenue Alain Larata, le secrétaire général, Max Rigal, le vice-président et Loïc Ganora, le membre du Bureau national. Bonjour messieurs. Bonjour Klaus. Il y a eu pas mal de mouvements en France ces derniers mois, il faut quand même le dire. Quels sont les grands défis actuels des travailleurs en France Alain ? Alors le sujet qui est toujours sur la table mais qui a fait l'objet d'un mouvement social qui a débuté depuis le début de l'année, c'est le sujet des retraites. Sujet des retraites qui est connexe aussi avec le sujet européen puisque j'avais déjà eu l'occasion de le dire, notre gouvernance française souhaite s'aligner grandement sur l'âge légal et la durée de cotisation comme ça se fait en Espagne notamment. Et donc là-dessus, on a véritablement un conflit. C'est toujours un conflit qui d'ailleurs bloque le fonctionnement d'un certain nombre de nos institutions syndicales notamment. Donc le sujet est toujours sur la table, les retraites. Et si on parle des grands défis actuels pour les sapeurs-pompiers et d'Avenir Secours, j'ai eu un bref échange avant notre conversation avec Loïc. Je pense que tout le monde est quand même assez, comment dirais-je, en position d'attente pour ne pas dire de crainte ou de souci. Oui, c'est un marronnier. C'est-à-dire que de façon régulière, au gré des communications interprétatives qu'on a encore eu au mois de mars ou des décisions des juridictions françaises, le sujet du temps de travail et en particulier de l'analyse du temps de travail de nos sapeurs-pompiers volontaires revient régulièrement sur la table avec des décisions de justice qui sont parfois très impactantes dans l'organisation de notre sécurité civile française. Et donc là aussi, il conviendra qu'avec les travaux de la saisie et nos autres partenaires associés, on puisse réfléchir ensemble sur l'analyse et l'évaluation de ces décisions. Alain, tu viens de le dire, la dimension européenne. Max, quelle est cette dimension européenne de votre travail, sachant qu'Avenir Secours est quand même un syndicat membre de la saisie extrêmement actif, réactif, proactif et qui a des visions très concrètes quand il s'agit justement de cette dimension européenne ? Oui, alors il y a, je dirais, deux grands champs qui nous concernent. Il y a d'abord la protection, bien sûr, des agents et puis il y a aussi le volet, je dirais, plus terrain, plus opérationnel, notamment par le biais du mécanisme de protection civile de l'Union qui vise à développer les mesures de prévention, de réponse aux crises qui sont de plus en plus présentes avec le réchauffement climatique notamment. Et donc, le mécanisme de protection essentielle de l'Union, qui date de 2001, qui se développe de plus en plus et encore plus depuis le Covid. Alors, dans un premier temps, pour répondre à la partie protection des salariés, nous pensons qu'il est notre devoir d'étudier la faisabilité à l'échelle européenne, de pouvoir créer un statut du sauveteur européen, puisque, comme vous le savez, les pompiers en Europe sont professionnels, militaires, volontaires, avec parfois indemnités, d'autres sens, donc plutôt bénévoles. Il y en a qui sont régionalisés, nationales, etc. Et donc, ce que nous proposons, nous, c'est d'étudier la possibilité de pouvoir avoir un statut du sauveteur européen qui viendrait, je dirais, protéger à minima sur le plan assurantiel, sur le plan, je dirais, juridique, les sapeurs-compiers qui interviennent dans le cadre des protections des populations, tout simplement, que ce soit peut-être notamment dans le cadre du mécanisme européen, mais pas que, voilà. Donc, pour avoir un socle juridique commun à cet emploi-là. Et puis, pour ce qui est du volet opérationnel, avec, comme je viens de le dire, le bras de fer, le mécanisme de protection civile européen, de continuer à le développer, à l'améliorer, développer d'autres capacités de rescue, donner de la doctrine dans les différents domaines, feux de forêt, aérien, de pompage, etc., pour améliorer la réponse. Donc, c'est une des deux raisons principales aussi pour lesquelles nous sommes à la saisie. Vous étiez aussi, il y a quelques mois, on avait organisé cette journée européenne, justement, des sapeurs-pompiers. Est-ce que vous avez l'impression que les demandes d'Avenir Secours sont entendues au niveau européen ? Moi, je pense que les choses évoluent, puisqu'on a eu l'occasion de pouvoir faire passer ce message. Et comme le disait Maxime, vraiment le fer de lance, le cœur de l'action, et qui est vraiment en corrélation avec toutes les actions que peut conduire l'Europe, et vers lesquelles convergent tous les services de sécurité, c'est le statut du sauveteur. Oui, on a le sentiment que les choses avancent. Depuis, on a eu quelques contacts avec des parlementaires européens également, qu'on doit développer, qu'on doit intensifier, nous, à l'échelon de nos représentants nationaux, pour faire en sorte qu'il y ait un réseau qui se tisse, qu'on soit de plus en plus nombreux à participer au sujet. Parlons d'une conférence qu'on prévoit pour le 9 octobre à Paris, qui s'intitulera « À quoi ça sert ? » parce que dans le passé, on a quand même assez souvent, trop souvent entendu, non seulement de nos organisations morts, mais aussi de leurs affiliés, la question « À quoi ça sert ? » « À quoi ça sert la saisie ? » même plus « À quoi ça sert l'Union européenne ? » Pour la reposer à toi, Alain, « À quoi ça sert ? » Déjà, la saisie, ça parle à tous les pompiers de France aujourd'hui, puisque la conférence européenne des syndicats indépendants, c'est quelque chose qui est repris non seulement par Avenir Secours, mais par d'autres organisations syndicales qui sont affiliées à la saisie, donc ça parle à tout le monde. Et nous, on essaie de communiquer très largement autour du sujet. Et ça, comme tu l'as dit, c'est connexe avec les travaux de la Commission, avec les travaux du Parlement. Et de plus en plus, en ayant toujours ce langage commun, ces sujets qui intéressent tous les sapeurs-pompiers, qu'ils soient professionnels ou volontaires, eh bien, petit à petit, même si ça prend du temps, petit à petit, la place est en train d'être occupée. Et il faut continuer dans ce sens-là, parce que ça finira par payer. Oui, ça, je dois le souligner. Un grand merci pour votre passion et engagement au niveau européen. Encore une fois, pour arriver aux élections européennes de 2024, l'année prochaine. On sait que c'est beaucoup de citoyens, beaucoup de nos affiliés, je dirais, ne s'intéressent peut-être pas autant qu'il le faudrait à ces élections. Quel est votre message, justement, à vos membres en vue de ces élections européennes en 2024, je crois que ce sera au mois de juin ? Alors, en tant que démocrate républicain, ce sont les valeurs que véhicule l'avenir secours et la Confédération générale des cadres, la Confédération française de l'encadrement. D'abord, c'est de participer à tous les scrutins démocratiques. C'est de pouvoir exprimer nos voix, exprimer nos positions et, à cette occasion, profiter de faire une fiche thématique pour les différents candidats, pour les différents partis, puisque ce sont des scrutins de listes, pour que soient crantés dans les programmes des candidats français un certain nombre de dispositions qui vont reprendre, une fois de plus, ce que l'on a à cœur de travailler avec un secrétaire général, un clause qui a toujours été à notre écoute et qui a permis de développer ce réseau avec nos autres partenaires européens. La devise de notre syndicat, c'est ensemble, unis, plus forts. Au niveau européen, on poursuit dans cet état d'esprit. Les élections, c'est toujours un rendez-vous, c'est toujours une occasion de nous mettre en connexion avec ceux qui, pour les prochaines années, vont nous représenter. Donc, c'est important d'y participer et nous relérons le message sans prosélytisme, sans partisanisme, mais pour montrer que c'est un enjeu important pour les sapeurs-pompiers et pour avenir ce cours également. Alain, Maxime, Loïc, un grand, grand merci. Ensemble, unis, plus forts. C'est dans cet esprit-là qu'on va continuer à travailler. Une belle journée et merci pour avoir participé à cette interview. Merci à toi, Klaus.